Les nouveaux potelets sont en cours d'installation, nous sommes le long des étangs d'XL. Ici, plus question de traverser pour les véhicules motorisés, c'est réservé au trafic local et au transport doux. Une circulation modifiée qui surprend certains automobilistes. C'est ma route habituelle. Et là maintenant c'est plus possible ? Non, là c'est plus possible, mais je croyais même que ça allait être fermé ici, donc je vais aller voir par l'autre côté. En fait, c'est l'un des nouveaux dispositifs Good Move depuis aujourd'hui dans la commune. Mais les gros changements sont attendus dans quelques mois, en mai prochain, notamment ici, Place Flaget. La rue le long de l'arrêt de tram deviendra piétonne et Vleurgat et Lesbroussard passeront un sens unique. Il y a trois possibilités, soit un rond-point, mais on prend un tiers de la Place Flaget avec une espèce de grand rond-point à Montgomery. Soit des feux, et on crée des embouteillages pas possibles, soit empêcher certains mouvements. Et c'est ça qu'on va tester à partir du mois de mai. Grande question, comment les aménagements Good Move sont-ils développés ? Communes et régions travaillent ensemble avec un bureau d'études. Ici, par exemple, cela fait deux ans. Dans un premier temps, les gens ont pu se prononcer sur les problèmes qu'ils rencontraient dans le quartier, ou les choses qu'ils aimaient bien. C'était juste le diagnostic. A partir de ça, on a fait des scénarios de mobilité. Ils ont pu se prononcer une deuxième fois sur les scénarios de mobilité. Et enfin, on a retenu un scénario qui n'était d'ailleurs pas un des scénarios présentés, mais qui était plutôt une synthèse, un peu des remarques qui avaient été formulées à propos de ces scénarios. Faut-il encore que les avis soient représentatifs de la population pour éviter le chaos des plans Good Move, Accure Game ou Jet ? On a multiplié les réunions un peu différentes. On a fait des réunions vraiment sur place, sur le marché de la place Flaget, pour toucher les gens qui ne viennent pas d'habitude aux réunions, mais qui étaient un peu là pour faire leurs courses. On les a attrapés. On a même fait la sortie du parking de la place Flaget. Moi, j'ai personnellement été à 8h du matin distribuer des tracts aux automobilistes qui passaient par les rues où on allait faire des aménagements. Quels que soient ces aménagements, ils vont commencer par une phase de test. Des adaptations sont donc possibles. Et d'ici plusieurs années, des aménagements définitifs verront le jour.